... Bienvenue sur Question directe qui reçoit aujourd'hui M. Mansour Tal, chargé de programme à ONU Habitat. M. Mansour Tal a fait sa thèse sur l'immigration. C'est une question d'actualité et d'autres questions d'actualité seront abordées au cours de cet entretien. M. Tal, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le gouvernement a décidé de rencontrer les enseignants pour discuter davantage pour résoudre la crise scolaire. Le premier ministre Mohamedou Djon a pris en charge le dossier. La crise scolaire a aujourd'hui fait que sur 900 heures de canton horaire que les enfants devaient avoir, ils n'ont perdu que 200, comme l'a dit l'inspecteur d'académie de Dakar. Qu'est-ce que cela peut faire aujourd'hui dans la qualité de l'enseignement au Sénégal ? Bonjour Alsan, bonjour aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Je pense que 200 heures, c'est beaucoup trop pour un pays qui est classé parmi les pays les moins avancés et qui doit utiliser son enseignement, son éducation, l'éducation de ses enfants pour, comme les politiques l'entrevoient, aller vers l'émergence. 200 heures, c'est beaucoup trop. Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a souvent laissé développer une stratégie de pourrissement de la situation. À mon avis, cette affaire devrait être réglée depuis très longtemps. Les syndicats même doivent avoir l'habitude de négocier pendant la période des vacances pour éviter quand même d'arrêter et de sursoir les enseignements. Ils doivent négocier pendant la période des vacances. Les autorités aussi doivent faire preuve de plus de responsabilité lorsqu'ils signent des accords, même si c'est l'État précédent, même si c'est le gouvernement précédent. Il y a une continuité dans la gestion des affaires publiques. Ils doivent faire en sorte qu'ils signent les accords en connaissance de cause, afin que les accords qu'ils signent, les points qu'ils signent dans ces accords, ils puissent quand même les respecter. Cela est extrêmement important pour la crédibilité de nos autorités et de nos politiques publiques. Mais en retour aussi, les enseignants doivent faire preuve de plus de patriotisme. Je suis tout à fait d'accord qu'ils doivent bénéficier, étant entendu que peut-être 40% de leur travail se fait à la maison. Ils ont droit à des conditions de vie décentes. Mais cela ne leur donne pas l'attitude aussi de bloquer tout un pays et d'hypothéquer l'avenir même de ce pays. Mais les enseignants posent un problème de justice sociale en disant que concernant les indemnités, il y a des corps de l'État du Sénégal qui ont bénéficié des indemnités de logement dans une proportion très importante, que ceux qui restent sur les 60 000 qu'ils avaient depuis des années. Oui, cela est vrai. Cela est vrai. Mais ce qu'on perd de vue aussi, c'est que l'essentiel des cent et quelques mille fonctionnaires de notre système sont des enseignants. Donc, il est parfois assez facile d'augmenter pour une catégorie parce que tout simplement, ces gens ne sont pas nombreux. Mais pour des raisons d'équité, les gens doivent développer comme si on le faisait il y a plusieurs années, une grille indiciaire qui est très claire, des indemnités qui sont spécifiques sur lesquelles tout le monde s'est accordé. Cela évite quand même à chaque fois de revenir de manière récurrente sur les mêmes problèmes en disant que voilà, on n'a pas ceci, on doit avoir cela. Parce que bon, normalement, nous tous, on aurait bien aimé que les revenus des travailleurs sénégalais soient suffisamment élevés pour leur permettre de vivre de manière décente. Mais cela ne donne pas droit aussi à faire des revendications toutes azimites à chaque fois. Parce que vous savez, notre budget est un budget aussi relativement faible, dont une bonne partie va vers les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire dont l'essentiel est utilisé pour payer des salaires. Et cela hypothèque même les bases de nos stratégies de développement. Parce que nous allouons l'essentiel de l'argent que nous collectons vers le paiement des charges de fonctionnement, des salaires et autres charges de fonctionnement. Il faudrait aujourd'hui qu'on essaie de développer une rupture qui serait en sorte que les choses sont désormais très claires. Voilà le rythme de progression de nos indemnités et de nos salaires par rapport à notre budget. Voilà. Et ça, on doit le mettre cap sur table et travailler sur ça. Mais pour le moment, je pense que pour des raisons de sursaut et de patriotisme, les enseignants doivent retourner dans les classes tout en laissant le processus de négociation continuer. Je ne suis pas du tout d'accord avec Mme le ministre qui dit « Bon, maintenant les choses sont bloquées, nous prendrons nos responsabilités, prenez les vôtres ». Non. Une négociation, on ne l'arrête pas. On peut quand même trouver des paliatifs pour que les gens retournent dans les classes en attendant que les concertations continuent. Et ce mouvement syndical étudiant aussi, à mon avis, est devenu très désordonné. Il y a énormément de syndicats. Même s'ils ont un cadre unitaire qui est en train de négocier, ça ne fait pas sérieux. C'est à l'image de nos parties politiques. Mais concernant l'indemnisation des enseignants aujourd'hui, le président Blywod avait consenti à faire des indemnités à certains corps de l'État. C'était pour aussi les encourager. Parce que les théoriciens économiques comme Thomas Piketty, qui a écrit un grand livre qui fait grand bruit à travers le monde, a dit que plus les travailleurs sont motivés, plus ils se donnent au travail. Absolument. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que je suis tout à fait d'accord que les gens aient des conditions de vie décentes et des revenus conséquents. Parce que ça les motive et ça leur permet aussi de rester dans le pays et de travailler. À mon avis, 60 000 francs, ça ne peut pas payer un logement à Dakar. C'est relativement faible. Il faudrait l'ajuster au marché du logement. C'est ça qui manque. On met une indemnité, on reste 10 ans sans la réviser. C'est là inadmissible. Un État organisé doit coordonner tout ce travail d'harmonisation entre les revenus et le marché. Même les salaires, on doit les augmenter par rapport à l'inflation, par rapport au coût de la vie. Est-ce que les enseignants n'ont pas aussi raison en voyant quelques corps de l'État, des ministres, des députés, qui peut-être ne font pas plus que le travail qu'ils doivent faire dans les écoles, voire qu'ils ont une situation enviable par rapport à eux-mêmes, ce qu'ils donnent à la nation ? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que 140 députés, c'est facile de leur donner une indemnité. Mais quand même des milliers et des milliers, est-ce que le budget le support ? Mais ces 140 ne sont pas plus importants que les enseignants. Ils ne sont pas plus importants, c'est vrai. Ils ne sont pas plus importants. Mais presque dans tous les pays du monde, il faut reconnaître quand même que les députés sont mieux payés que les enseignants. C'est tout à fait quelque chose d'établi. Mais le problème, à mon avis, n'est pas de cet ordre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit s'organiser et lorsque nous signons des accords, on les respecte et on négocie. C'est légitime que les enseignants négocient de meilleures conditions de logement. Mais il faudrait aussi savoir ce que le budget peut supporter. Tout cela aussi, il n'y a pas une transparence dans les allocations budgétaires. Vous l'avez dit, on peut se réveiller tout de suite et augmenter les indemnités de logement des magistrats et laisser en rade les enseignants. Cela crée de la frustration alors que nous tous, nous travaillons pour ce pays. Donc, à mon avis, il faudrait renégocier, montrer aux enseignants ce qui est possible de faire dans l'immédiat. Ce qui n'est pas possible de faire dans l'immédiat, on le fera plus tard. Et eux, dans un sursaut de patriotisme, qui retournent dans les classes pour ne pas hypothéquer l'avenir de nos enfants, qui sont quand même nos enfants, sur lesquels nous comptons pour sortir l'Afrique de cette situation. Le constat aujourd'hui, c'est que l'école sénégalaise est malade. La plupart des jeunes qui devaient être l'avenir de la nation abandonnent un coup de route, surtout dans les régions. On constate que la plupart d'entre eux partent à l'extérieur. Certains prennent ce qu'on appelle Barça ou Barçak. D'autres se font en Libye pour chercher du travail et n'arrivent pas à en trouver. Ils prennent les navires et ils meurent près des côtes italiennes. La dernière actualité part depuis 200 mois, au 22 avril dernier. Je ne pense pas que le gouvernement ait à l'heure actuelle une politique d'immigration. Aujourd'hui, ce mouvement qui a toujours existé, mais qui a quand même connu une ampleur sans précédent au cours des dernières périodes, n'est que le révélateur d'un malaise profond de notre jeunesse. Et si nous ne nous occupons pas de cette jeunesse, ils vont s'occuper de nous. Aujourd'hui, ils s'occupent d'eux-mêmes. Mais demain, ils vont s'occuper de nous. C'est-à-dire qu'ils ne nous laisseront pas bénéficier des privilèges de la vie, alors qu'eux, ils ont un avenir simple. Et ceci est lié à beaucoup de facteurs. Il y a l'enseignement dont on vient de parler, qui n'est plus du tout l'ascenseur social qu'il était il y a quelques années. Aujourd'hui, les perspectives, même en cas de réussite, sont très sombres. Le marché du travail est très restreint pour capter ses compétences. Et on laisse cette jeunesse sans perspective. Et on la laisse quand même aller vers des solutions presque extrémistes, comme prendre ses pirogues de fortune pour aller faire fortune en Europe. À mon avis, il faut davantage réfléchir sur une politique organisée de migration. Ça existe dans certains pays. Les « bot people », vous en avez entendu parler certainement il y a longtemps. Les Asiatiques sont passés par là, mais ils se sont assis, ont réfléchi et ont cherché des solutions asiatiques. Aujourd'hui, un pays comme les Philippines, c'est un pays qui a développé une politique migratoire, qui fait circuler une main-d'œuvre intense dans tous les pays du monde, de manière très organisée, avec des accords co-signés avec les États, un système de suivi, un système de suivi, mais aussi un système de réinsertion de ces travailleurs à l'étranger, une fois qu'ils ont réuni un pactole qui leur permet de se mettre à leur propre compte dans leur pays d'accueil. À mon avis, l'Afrique n'a pas une stratégie. L'Afrique n'a pas sa stratégie de gestion de ses migrations. On est souvent articulé au point de vue des Européens, qui ont des réactions plus ou moins sécuritaires, et qui disent « voilà, il faut fermer les frontières, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. » Alors que nous savons tous que la migration, les migrants ne sont qu'une partie infime de la population active. Il faut aujourd'hui que l'Afrique, au-delà du Sénégal, 3% seulement de la population mondiale sont considérés comme des émigrés. Et ces 3%, l'essentiel, sont conçu de migrants réguliers. À mon avis, l'Afrique doit construire sa stratégie africaine. D'abord en privilégiant la circulation à l'intérieur de l'espace africain. Et malheureusement, on ne le fait dans aucun domaine. Vous consentirez avec moi, par exemple, que le commerce intra-africain ne représente que 12% du commerce total de l'Afrique. Ce qui est extrêmement faible. Ça veut dire que nous commerçons beaucoup plus avec les autres qu'avec nous-mêmes. De la même manière, aujourd'hui aussi, nous échangeons les populations, la main-d'oeuvre, beaucoup plus avec les autres qu'avec nous-mêmes. Mais pourtant, cette politique de migration mondiale, il y a l'OCDE qui avait travaillé sur ça, pour montrer quels sont les plans qu'ils vont mettre en place pour mettre en place des politiques migratoires. En Afrique, il n'y a que le Cap Vert qui semble avoir réussi dans cette politique-là. À l'organisation, c'est ces immigrants. Oui, parce que moi-même, je travaille au Cap Vert. Le Cap Vert est un pays extrêmement organisé, qui n'a rien à envier aux grandes démocraties occidentales. On pense, nous tous, qu'on est le seul à faire des alternances. Le Cap Vert, enfin, depuis très longtemps, et le lendemain, tout le monde va aller travailler. Le Cap Vert est un pays qui a un indice de gouvernance des meilleurs. Donc, le Cap Vert n'est pas comparable souvent au reste de l'Afrique, de ce point de vue. Et c'est un petit pays aussi qui a environ la moitié de la population est à l'étranger. Il y a autant de Capverdiens à l'étranger que de Capverdiens au Cap Vert. Vous voyez donc que toute proportion gardée, cette situation est plus facilement maîtrisable là-bas. Mais au-delà de ça, c'est à l'image de nos pays. C'est-à-dire, nous ne développons pas de stratégie. On laisse les gens, et quand il y a des situations comme ça, tout le monde se lève et commence à dire, oui, bon, j'ai même entendu une personnalité de ce pays. C'est un ministre qui dit, voilà, les gens qui ont pris les pirogues ou les bateaux sont en Libye depuis trois ans. Ça veut dire que c'est le régime précédent. Vous voyez, c'est des points de vue comme ça qui sont extrêmement dangereux. Mais qu'est-ce qui peut motiver un jeune qui est sûr qu'en prenant un bateau ou bien une pirogue, qu'il va mourir ? Il n'est pas sûr qu'il va mourir. Pour lui, il va réussir. Il y a un risque, mais il réduit ce risque à sa plus petite expression. Mais ce n'est pas un suicide. Pour lui, beaucoup sont passés par là. Et vous voyez, il y a un discours autour de la migration. Certains sont partis, sont passés par les pirogues, ont téléphoné, ont dit qu'ils sont arrivés, etc. C'est comme ça qu'on construit l'imaginaire. Et les familles qui mobilisent autant d'argent, 2 millions, 3 millions, 4 millions pour leurs enfants, allaient quand même prendre les bateaux ? Oui, ils ne disent pas aller prendre les bateaux. Mais lorsque vous êtes dans une famille, vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous avez essayé plusieurs activités qui ne marchent pas avec la morosité économique ambiante. Souvent, vous dites, voilà, maintenant la solution pour moi, c'est de partir. Et en ce moment, la famille vous soutient, vous aide. Mais en général, on ne se lève pas délibérément pour dire, partez, vous ne pouvez plus rien faire. Non, c'est la personne qui est motivée pour partir. Et ensuite, la famille le soutient. À mon avis, bon, cela rentre aussi dans le cadre de la stratégie de diversification des ressources et de promotion sociale. C'était l'école avant. Aujourd'hui, c'est de plus en plus l'émigration. C'est peut-être aussi l'insertion dans le commerce. Mais ça a toujours été des stratégies familiales. Vous savez, tous les villages qui sont à côté de Dakar ont commencé, il y a très longtemps, lorsqu'ils se sont installés, à envoyer, par exemple, une fille pour aller travailler comme bonne. Au début, c'était seulement pendant la période de la saison sèche. Et plus tard, les gens ont vu le différentiel de revenus qu'il y avait entre le village et la ville. Et ces gens sont restés pour s'établir durablement en ville. Donc, c'est des stratégies familiales qui ont toujours existé. Il faut juste les gérer au bénéfice de nos enfants, qui sont quand même nos fils, au bénéfice de nos États. C'est ça le rôle de l'autorité publique. C'est qu'on trouve de plus en plus de femmes, de plus en plus de jeunes, mineurs, sans être accompagnés. Oui, cela rentre dans le cadre aussi de l'autonomisation des femmes. Les femmes ne voyagent pas en Afrique, mais avec la nouvelle émigration, les femmes ont commencé à partir en Italie, d'abord pour rejoindre leur mari. Au départ, de manière régulière, quand il y avait des politiques d'accueil, de regroupement familial. Mais quand il n'y en a plus, ou quand ces politiques se sont resserrées, les femmes aussi ont voulu toujours partir. Cela rentre dans le cadre de l'historicité, en fait, de l'autonomisation des femmes. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que les femmes se comportent comme les jeunes, surtout lorsqu'elles pensent que dans la famille, elles doivent relever le défi. Oui. L'autre problème aussi qu'on a concentré, c'est qu'il y a des sénégalais, qui avaient des situations peut-être enviables au Sénégal, qui avaient des bons salaires, qui avaient des cartes de banque, mais qui partent quand même à l'immigration, qui avaient une femme, enfant et tout le monde qui deviennent des chauffeurs de taxi à New York ou bien au Canada. Oui. Une dame chercheure, Moukhaïri Koulibaly-Tandian, a écrit il y a deux ou trois ans un article très intéressant qui avait fait une enquête sur New York et avait montré que beaucoup avaient préféré dévaloriser leur statut professionnel de diplômé au profit d'un statut social. Parce que finalement, la finalité, c'est quoi ? C'est d'assurer sa propre promotion sociale. Qu'on soit chauffeur de taxi ou, je ne sais pas, employé de banque, l'essentiel, c'est de gagner autant de revenus pour pouvoir vivre comme on le pense. Donc, le chauffeur de taxi à New York, ce n'est pas le chauffeur de taxi de Dakar, c'est quelqu'un qui a un niveau de revenu assez élevé et qui a l'avantage d'être son propre employeur, c'est-à-dire de pouvoir prendre ses vacances pendant deux ou trois mois, de pouvoir travailler à son compte, à son rythme. Donc, ce n'est pas du tout la même perception. Mais ce qui est important, c'est que les gens s'insèrent dans le marché du travail lorsque cela est possible, en faisant leur propre arbitrage pour savoir combien ils vont gagner, quelle est la flexibilité de ce type de travail, qu'est-ce que ça va leur rapporter en termes de conditions de vie. C'est ça, en fait, qui est la finalité. Parce que si vous avez un doctorat aussi, il y a beaucoup de doctorants ici qui n'ont pas de travail. L'université est recrutée à compte-gouttes. Aujourd'hui, il y a plusieurs universités. Moi-même, ce qui ne m'a pas amené à l'université, c'est parce que lorsque j'ai fini ma thèse, je suis resté deux ou trois ans sans qu'il y ait un poste budgétaire. Et je suis parti donc emprunter d'autres circuits professionnels. Mais justement, il y a une immigration dont on ne parle pas, c'est celle des pays nantis qui amènent leurs immigrés, qui s'insèrent au Sénégal, qui occupent des postes de responsabilité aussi. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que nous devons avoir une stratégie africaine. Parce que lorsqu'il y a eu la crise dans le sud de l'Europe, avec la récession de 2008, les trois dernières années, on a constaté un afflux. C'est vraiment des mouvements importants de population. Les Portugais en Angola ? En Angola, parce que tout simplement, l'Angola avait fini la guerre. L'Angola, aujourd'hui, c'est un budget qui fait peut-être 50 fois. Je dis bien 50 fois le budget du Sénégal. Donc, beaucoup de Portugais sont partis en Angola. De la même manière, l'année dernière, beaucoup d'Espagnols sont partis travailler au Maroc, qui avait connu quand même un d'or qui avait été à l'écart du printemps arabe et qui avait développé une économie assez prospère. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent, on les appelle des investisseurs, même s'ils ne viennent pas avec un portefeuille. Alors que nous, même diplômés, si nous allons à l'étranger, on nous appelle des émigrés. Donc, vous voyez, il faut déconstruire ce discours et développer une stratégie africaine qui va privilégier d'abord une circulation à l'intérieur de l'Afrique parce qu'il y a des pays qui peuvent accueillir aujourd'hui des migrants et qui en ont besoin. Vous avez cité l'Angola, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, même si les événements... Mais c'est cela, M. Tal, est-ce que ce n'est pas la conséquence de l'échec du petit développement des pays africains ? Oui. L'incapacité de nos dirigeants à donner du travail aux jeunes ? Oui, ça, c'est un problème. Mais c'est un problème qui, quand même, a beaucoup plus d'implications. C'est un problème relativement complexe. C'est parce qu'aussi, nous, nous sommes confinés dans des États très faibles qui n'ont même pas de marché. Le Sénégal n'est pas en marché. Je regrette de le dire. 14 millions de personnes dont peut-être la moitié vit avec moins d'un dollar. Ce n'est pas un marché. On ne peut pas, tant que nous restons confinés dans nos États, leur donner accéder à l'émergence, comme on le dit, comme c'est à la mode, je reprends les mêmes termes. Il faut aujourd'hui construire des marchés consistants. L'Asie l'a fait. L'Amérique latine est en train de le faire. Un pays comme le Vietnam, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas réinventer la roue. Nous, tous, nous savons aujourd'hui que voilà par où nous devons passer pour aider nos populations, pour aider nos pays. Mais vous prenez le marché de la CDAO, c'est peut-être 250 millions de personnes. À l'échelle de la CDAO, on peut développer des politiques d'émigration, comme vous dites. On veut développer des politiques de commerce. Il est inadmissible que l'Afrique ne commerce pas autant entre ces pays qu'avec l'étranger. C'est une hérésie. On parle d'émergence, le plan sénégal émergent aujourd'hui, la donnée de l'immigration. Les immigrés dans le plan sénégal émergent, on n'a pas de 15e région comme étant la diaspora, mais on ne sent pas l'implication de ces immigrés dans ce plan de développement. On a l'impression que les immigrés, on a besoin d'eux pour envoyer de l'argent, pour nourrir les familles à côté. Oui, tout ça parce que nos politiques publiques ont failli. Mais le plan sénégal émergent a le mérite aussi d'avoir une vision. Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est une très bonne chose qu'on dise, voilà, nous voulons arriver à l'émergence en 2035. C'est déjà beaucoup. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Une vision se décline en stratégie. Les stratégies se déclinent en projets. Et si nous n'arrivons pas jusqu'à matérialiser ces projets, on aura un plan qui sera encore un plan de plus. Mais à mon avis, c'est une bonne idée d'avoir un plan. Beaucoup de pays sont en train de l'avoir. Je pense que le Gabon a son Gabon émergent. Tout le monde l'a. Oui, mais le problème qui se pose, c'est le suivi. Il faut le suivre. On fait des projets, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de l'articulation, il n'y a pas de bilan de ces plans. Il faut le suivre, c'est ça. Si on le décline en stratégie et qu'on le décline en projet, on aura un échéancier très clair. Et on va le suivre. Je vous donne un exemple. Dans le plan Sénégal émergent, on a parlé d'un objectif très précis qui est, dans trois ans, d'atteindre, je ne sais pas, un million de tonnes de riz, pas dit. L'autosuffisance alimentaire. Oui, Henri. Même si le concept consacré pour nous qui sommes dans les organisations internationales, c'est la sécurité alimentaire. Un pays, ce n'est pas l'autosuffisance qui est l'enjeu, parce que de toute façon, un pays a toujours besoin des produits de notre pays. On a besoin de ça. Ce dont on doit prévaloir, c'est plus la sécurité alimentaire. Et à mon avis, étant donné que nous consommons essentiellement du riz, il y va de notre sécurité alimentaire de produire suffisamment de riz et même d'en exporter. Mais si, dans deux ans, nous n'atteignons pas ces objectifs, ce n'est pas grave. On aura fait le bilan, comme vous dites. On aura fait l'évaluation de cette situation. On dira, voilà, nous n'avons pas atteint cet objectif parce qu'il y avait ceci, parce qu'il nous a manqué ceci. Et on va rectifier. C'est cela. C'est ce processus cumulatif qui permet à l'Afrique d'avancer. Mais il ne faut pas qu'on reste toujours au même moment. Je vous dis, les 12% du commerce, c'est depuis 2012. C'est inadmissible. On doit aller au-delà de ceci. Mais le concept que beaucoup de Sénégalais font, c'est que ça parle beaucoup, ça agit peu dans nos pays. Oui, parce que... L'action est souvent absente. Oui, parce que c'est ce que nous avons dit. Il n'y a pas de lisibilité des politiques publiques. Jusque-là, on n'avait aucun référentiel qui dit voilà là où nous voulons aller d'ici 10 ans. Parce que nos problèmes, on est dans l'immédiateté. Nos problèmes sont tellement urgents et cruciaux qu'on veut tout faire tout de suite, ce qui n'est pas possible. Même si nous n'aurons pas la chance d'en bénéficier, il faut poser, comme dans les pays comme le Vietnam, il faut poser des actes forts pour que peut-être les situations que nous sommes en train de vivre, que nos fils soient épargnés de ça dans l'avenir. Je salue l'initiative de l'Union africaine qui a développé depuis l'année dernière, depuis 2013, l'agenda 2063 qui dit voilà en 2063, voilà là où nous voulons amener l'Afrique. Cet agenda-là n'est pas du tout connu. En dehors de nous qui sommes peut-être dans le développement, il faut faire en sorte que cet agenda soit décliné au niveau sous-régional avec les commissions économiques régionales qui sont quand même des instruments forts. Est-ce que l'Union africaine peut le faire au moment où les tributaires ont des financements extérieurs ? Son financement, c'est l'Union européenne qui lui donne de l'argent pour fonctionner ses institutions, le siège ne construit pas des Chinois. Où est la souveraineté dont on parle ? Où est l'épargne africaine ? Oui, il y a un problème à ce niveau, mais à mon avis, l'Union africaine a posé des actes forts avec le NEPAD qui est désormais transformé en agence et qui est arrimé à l'Union africaine. Et qui ne compte pas du tout... Où trouver l'argent ? Oui, l'argent existe. L'argent existe. Vous savez, nous tous, on a l'habitude de dire voilà, l'argent, on n'a pas d'argent. Le Cap-Vert, que vous avez cité tout à l'heure, qui a quitté le groupe des paiements pour aller dans le groupe des pays à revenus intermédiaires, n'a pas de ressources. Le Cap-Vert n'a rien. Même le sable est importé de la Mauritanie pour construire les maisons. Mais le Cap-Vert privilégie les compétences. Oui, c'est ça. Exercer les plans. Donc, le problème n'est pas seulement un problème d'argent. Vous vous en convenez avec moi. Nous devons développer des stratégies et avoir une vision claire. Le Cap-Vert l'a eu. Ils se sont attaqués à l'enseignement. Je n'ai pas vu là-bas des grèves. Les gens sont presque à un taux universel de scolarisation. Et ils vont atteindre la plupart des objectifs de développement du millénaire. Mais il n'y a pas 258 partis au Cap-Vert comme au Sénégal. Non, il n'y en a pas. Il y a deux groupes politiques majeurs. C'est cela. Il faut qu'on construise notre démocratie. C'est le premier point de départ. Et cela ne fait pas sérieux quand même d'avoir 200 partis. Finalement, même les partis deviennent des escaliers pour accéder à des positions de pouvoir. Chacun se dit chef de parti. Si on continue cette tendance, tout le monde aura son parti. Il faut quand même faire sérieux, s'asseoir et réorganiser tout cela. À mon avis, l'Union africaine est en train de faire énormément d'efforts. L'agenda 2063, quand même, est un agenda prospectif et qui, quand même, a trouvé la solution. On ne peut pas être toujours dans la... Mais les questions majeures qui interpellent l'Afrique, on n'entend pas l'Union africaine. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration, la catastrophe dans la Méditerranée, on n'a pas entendu. Déjà, on se pose des questions. Les gens qui meurent au Côte italienne, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a une enquête sérieuse qui a été menée pour voir pourquoi il beurre ? Est-ce que ce sont seulement des embarcations ? Est-ce qu'ils ont été sabotés ? Est-ce qu'il y a une commission d'enquête qui montre si les gens ne nous ont pas tués délibérément pour qu'ils ne viennent pas en Europe ? Oui, c'est là où je parle. L'Union africaine a une stratégie. L'Union africaine a décliné quand même une stratégie. Oui, un chef d'État. Oui, mais cette stratégie n'a pas été répercutée au niveau des commissions régionales, qui sont quand même les bras armés opérationnels. Ces stratégies n'ont pas été déclinées au niveau national. Mais l'Union africaine a sa stratégie. Et aujourd'hui, l'Union africaine a son instrument de développement qui est le NEPAD. Le NEPAD sera ce que nous en ferons, nous, en tant que commission économique régionale ou bien en tant qu'État. À mon avis, contrairement à ce qu'on pense, le NEPAD a des programmes très pertinents. C'est un programme détaillé de développement de l'agriculture. C'est un programme, quand même, moi, je l'ai lu et relu, c'est un programme qui a besoin d'être articulé. Mais le NEPAD est inconnu des populations ? Non, il est même emprunt. Il y a eu beaucoup de mécanismes d'appropriation de ce programme. Il a déjà fait 10 ans et doit entrer dans sa phase vraiment opérationnelle. Le programme de développement des infrastructures du NEPAD aussi est un programme très pertinent, dont un des projets phares, par exemple, c'est de relier Dakar à N'Diaména et à Djibouti par la route et le rail. Ça, c'est des initiatives qui déclinent une ambition de l'Afrique. Mais, vous avez mis le doigt sur le point le plus important, il faut les financer. Pour les financer, il faut avoir les institutions. Pour les financer, il faut se rechercher des financements innovants. Les ressources domestiques de l'Afrique peuvent servir à financer une partie du développement de l'Afrique. Il n'y a personne qui va nous financer pour nos propres yeux. Mais le problème, c'est la confiance que les Africains peuvent avoir en ces institutions, en pensant que s'ils mettent l'argent des Africains, les dirigeants vont nous détourner. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que la gouvernance est un élément fondamental de l'avancée de nos pays. Le Cap Vert ne vend que sa gouvernance. Il faut aujourd'hui que nos hommes politiques soient plus patriotiques, qu'ils montrent quand même qu'ils aiment leur pays, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le poisson pourri par la tête. Si nous-mêmes, nous ne sentons pas que ces hommes politiques ont fait un don de soi à leur pays, que ces hommes politiques militent et se sacrifient pour le pays, les autres citoyens ne vont pas se sacrifier. Il ne faut pas qu'on perçoive l'accès, comme ils le disent à ces stations, à juste une manière de collecter, je ne sais pas, des facilités. C'est ça. Non, il faut qu'il y ait un sursaut pour l'Afrique. C'est pourquoi vous me verrez très rarement parler du Sénégal. Je pense qu'on doit dépasser cette échelle. Nos pays-là ne sont pas du tout des structures viables en l'état actuel. On ne parle pas du Sénégal en tant que grande démocratie. Le Sénégal doit montrer le bon exemple dans la bonne gouvernance, dans les échanges de données publiques. Avec ce qu'on a vu ici par rapport à l'état des biens mal acquis, l'agent du pays qui est de la PD, le train de vie de l'état aujourd'hui dont on dit qu'il est d'Espagneux, il n'est pas encore diminué. Non, le train de vie, au contraire. Le Cap-Vert dont vous parlez, le ministre, je pense, sa voiture, ce n'était pas une Mercedes, c'était une Toyota A26. Quand moi, j'allais là-bas, c'était une Toyota. Et pourtant, le Cap-Vert... Chez nous, c'est le gros filet, c'est le gros 4K de 8K. Non, au contraire. Au regard des indicateurs, ils sont plus riches que nous. Au regard du niveau de vie, ils sont plus riches que nous. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Il faudrait aussi, à mon avis, on aurait pu avoir seulement 100 personnes à l'Assemblée, ça suffit largement. Il faut quand même que nous-mêmes, on donne le bon exemple et qu'on mette l'accent et les ressources là où il faut, c'est-à-dire dans l'éducation, dans la santé, dans le développement de nos villes. Mon métier, moi, c'est... Je suis planificateur urbain. Bon, on a agité la question des pôles urbains, mais vous vous rendez compte, il n'y a que 26% des villes aujourd'hui qui disposent d'un document de planification. C'est extrêmement faible. Et aujourd'hui, avec l'acte 3, ce pourcentage, il faut peut-être le réduire de matière parce que les villages qui ne devaient pas en avoir doivent désormais en avoir parce qu'ils ont accédé au stade communal. Vous voyez, donc c'est des choses comme ça qui montrent que nous ne développons pas suffisamment de stratégie pour améliorer la situation. On discute beaucoup, mais nous ne développons pas de stratégie. Et les rares fois que nous avons des stratégies, nous ne les rendons pas opérationnelles. Mansour Tal, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes chargé de programme à Oniabita pour le Sénégal et le CAVER. Nous parlions avec vous des problèmes de développement, des questions essentielles qui concernent l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. Vous avez dit, le mot de la fin, c'est que dans nos pays, on n'a pas de stratégie. Et sans stratégie, on ne pourra pas s'en sortir comme ont pu le faire les pays asiatiques. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.